Donc salut à tous, aujourd'hui on se trouve sur la chaîne de RedSuzan pour vous parler du nouveau couleur qui va sortir sur la jap. Donc ce couleur qui va arriver sous peu sur la version japonaise, donc vous voyez ses artworks juste là, il est très fort déjà et comme on l'a dit, il est type Extreme Pui, donc on va tout de suite aller regarder ce qu'il fait. Donc son leader skill c'est Ki plus 3, Attaque EDF plus 170% et PV plus 170% pour la catégorie Conquête de Terreur, mais là il y a une petite erreur dans la traduction, parce que c'est pour cette catégorie là, plus la catégorie Transformation Renforcée, donc c'est super fort, c'est un double leader catégorie. Donc ça c'est la méta actuelle. Voilà, et donc en plus la catégorie Transformation Renforcée c'était vraiment une catégorie qui avait besoin d'un nouveau leader, parce que bon Superbow il est bien gentil mais il n'est pas incroyable. Voilà si tu ne l'as pas en Bouhan, il n'est pas très fort. Et même Bouhan n'est pas ouf. Alors sur sa spé, sa spé c'est Dead Flasher, ça fait des dégâts immenses et ça debuff l'attaque et la def de l'ennemi du coup, quand il n'est pas transformé, donc ce qui est plutôt fort encore une fois. Donc son attitude passive c'est Torture à mort, donc déjà il va donner Attaque EDF plus 100%, donc déjà c'est pas mal. En plus quand il sera contre un seul ennemi, ce sera un support pour la catégorie Transformation Renforcée, il donnera Ki plus 2 et Attaque EDF plus 30%, donc c'est vraiment un lien parce que la catégorie Transformation Renforcée avait vraiment besoin d'un bon support parce qu'il y a des unités vitesse époustouflante, il y a des unités combat décisif, il y a paré au combat, etc. Donc vraiment, ça ne ligne pas forcément super bien, donc il y avait vraiment besoin d'un support. Et quand il se trouvera face à deux ennemis ou plus, il donnera Ki plus 2 Attaque EDF plus 50% à sa propre catégorie, donc c'est très bien, parce qu'en plus ça veut dire que lui forcément partira avec, il se donnera forcément Ki plus 2, il se donnera son support, donc il aura Ki plus 2 de base, pour lui-même, et en fonction de s'il est en face d'un ou deux ennemis, il se donnera en plus 50 ou 30% d'attaque et de défense. Je trouve que ce genre d'unités qui ont du support dans leur passif, donc en tant que Dokkenfest leader, c'est une bonne chose, parce que ça permet tout simplement de donner du Ki à la team et que la team part en SP plus facilement. Je pense notamment à Thales et à C17 MVP, qui sont donc deux exemples très marquants et ils sont dans le top 10 au moins des meilleurs Dokkenfest leader. Il y a aussi Mirai Gohan qui fait ça, le nouveau Mirai Gohan sur la Jap, et ce qui est bien c'est que ça aide la team à vraiment, c'est super, comment dire, tout cool en fait, c'est à dire que tout s'articule super bien ensemble, ça permet à la team de super bien fonctionner ensemble, il n'y a vraiment aucun accro, par exemple une team qui n'a pas de support comme ça, c'est par exemple la team Potala, c'est une super team, mais étant donné qu'il n'y a pas de support vraiment Potala, forcément de temps en temps il va y avoir un peu de mal à partir en SP, donc franchement je trouve que ces leaders, il y a Gohasu et Zabasu, mais bon, oui mais c'est pas vraiment des supports Potala, ils sont sortis il n'y a pas longtemps, la team Potala ça fait quand même assez longtemps qu'elle est sortie, donc franchement je trouve que c'est vraiment une bonne chose qu'ils fassèlent maintenant sur les nouveaux leaders, donc il a un link set vraiment plutôt basique mais vraiment efficace, bah en fait ce qui est bien c'est qu'ils sont pas, enfin à la fois c'est chiant mais à la fois c'est bien, ils sont pas vraiment emmerdés, c'est à dire qu'il a pas des liens genre du site, par exemple, un truc qui est chiant par exemple, merde, en fait dans son link set il est vraiment bon, en fait il va bien marcher avec toutes les unités extrêmes et aussi avec toutes les unités clan Freezer, par exemple il a Strongest Clan in Space, il a Thirst for Conquest, il a Big Bad Bosses déjà c'est très bien qu'il ait fait le beatdown, en fait il fait super marché avec toutes les unités dans sa team, avec les autres couleurs, avec les Freezer etc, et en même temps il a combat acharné donc 15%, son seul problème c'est qu'elle aurait quand même bien aimé qu'il lui donne paré au combat, ça l'aurait aidé à fonctionner encore mieux avec les unités qui pourraient être dans sa catégorie ou alors en transformation renforcée, par exemple avec les Gogeta, avec toutes les autres unités comme ça, mais encore une fois son support permet un peu de pallier à ce problème et il a des super liens d'attaque, un peu ça le beatdown, Big Bad Bosses etc, c'est des super liens d'attaque, ça vous permet de monter à des valeurs très hautes vu que c'est ce à quoi ce couleur est destiné. Ouais mais par contre il linkera pas bien du tout avec des unités super, par exemple genre les Gogeta, ça va être très compliqué, il va avoir aucun lien d'attaque, il va avoir combat acharné en fait parce qu'après l'étamorphose et tout, c'est pas des liens de gentils, mais sinon dans sa team il va plutôt bien marcher et c'est pour ça aussi, c'est à cause de ces liens qu'il lui a donné ce passif de support qui est excellent. Et donc après il a son aptitude active, donc son active skill qui est une transformation, donc les conditions pour le déclencher c'est à partir du troisième tour du combat, s'il y a un ennemi saiyan pure ou saiyan 200 mêlée, ou alors au bout de 6 tours en combat s'il y a un seul ennemi, et comme ça on pourrait se dire ouais c'est chiant parce qu'il y a une restriction saiyan pure, saiyan 200 mêlée, mais j'avais vu un calcul sur le subreddit de le can qui disait que dans tous les events du jeu il y en a 76% dans lesquels il y a au moins un ennemi saiyan pure et saiyan 200 mêlée, donc franchement ça va pas être très très compliqué de faire transformer. Déjà c'est bien qu'il n'ait pas mis une restriction de nom, donc par exemple le com Gohan qui a besoin par exemple d'un c16 dans la team pour se transformer. Ou du nouveau Mirai Gohan qui a besoin d'un trunks super saiyan pour se transformer aussi, c'est vraiment un qui a fait ça. Donc il y a la voix, on vous montrera après les animations. Et donc son link set ne change pas, non son link set ne change pas, et donc une fois qu'il est transformé, sa spé augmente l'attaque donc à l'infini, donc il va stacker son attaque à l'infini et va beaucoup baisser la défense. C'est bien franchement, parce qu'on voit que ce couleur a été designé pour taper comme un sourdant en fait. Vraiment, c'est parce que en plus d'augmenter son attaque à l'infini, il va se donner ki plus 3 et attaque à DEF plus 180%, c'est ridicule, c'est énorme. Pour vous donner un petit exemple, les cybor galères, quand on délative ski, les compasses à c16, là il a attaque à DEF plus 200%. C'est un dokenfest. Il va se donner ki plus 3, attaque à DEF plus 180%, et en plus de ça, il va lancer une attaque additionnelle en plus, qui a une chance médium, soit 25% soit 30%, on ne sait pas encore, d'être une spé. Et s'il y a un ennemi, saiyan pur ou saiyan ne sont mêlés, donc 76% des events du jeu, il fera un critique garantie. Donc ça va vraiment être une unité qui va taper, mais ultra fort, ça va être incroyable. Il va percer toutes les barrières, tout ça, et lui, il n'en aura rien à foutre. Ça va vraiment être un sourdangue. Et après, il y a ses spé, qui sont insane, on en trouvera après. Et du coup, ses catégories, il y a sa nouvelle catégorie, donc Compress of Fear, il est boss des films, transformation boost, donc transformation renforcée, et clan maléfique, malvolant. Alors, un truc qu'ils ont fait que j'aime vraiment bien, c'est que sa transformation, c'est un active skill. C'est-à-dire que, par exemple, si on est dans un event où on veut aller vite, on veut aller très vite, on va s'enformer. Alors que si on est dans un event où on a besoin que toute la team puisse partir en spé, etc., où on ne va pas juste s'appuyer sur couleur, on va ne pas le transformer pour garder son passif de support. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve très très bien. Et franchement, avec ce bluff à la catégorie transformation renforcée, maintenant, elle fait partie largement du top tier des catégories, largement. Parce que, dites-vous que dans transformation renforcée, maintenant, elle a un leader qui est en plus un support, et dites-vous qu'il y a tous les Gogeta et toutes les unités qui se transforment, en fait. Donc ça va être n'importe quoi. Et je pense que sa catégorie, là, une tête de terreur va être complètement craquée. Parce que, c'est-à-dire que vous mettez tous les couleurs, vous mettez les Freezer, vous mettez les Thales, vous pouvez mettre peut-être Broly Paragus du film, du film DBS Broly, parce que, techniquement, ils viennent pour défoncer la terre. Vous pouvez mettre Vegeta de l'arc Namek, de l'arc Saiyan. Donc, oui, l'arc Saiyan, ça va être des Nappa, les trucs comme ça. Si un jour, ils décident de sortir un Vegeta et Nappa LR, ils seront dedans. Donc, je pense que ça va être une catégorie qui va être très très forte. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Si, je pense aussi que... Après, je ne sais pas si ça va être dans les tops des catégories du jeu. Moi, je dirais que oui. Ne serait-ce que par le leader... Dites-vous qu'il est tellement bon, moi, je le considère, genre, dans la compétition, comme meilleur TUR du jeu, largement. Ouais, pour l'instant, de ce qu'on voit. Après, il faut le voir en jeu. Il faut savoir aussi qu'il aura des statuts de CanFest. Donc, Attaque Def plus 180%, et même Attaque Def plus 100%, c'est bien. Juste, par comparaison, une unité qui, encore aujourd'hui, est pas mal utilisée, etc., c'est Migate. Migate, son passif, c'est Attaque Def plus 100%. Donc, franchement, à regarder ce qu'il fait, je pense qu'il va être très très bon. Et je pense que quelque chose d'intéressant, c'est que ça peut être, par exemple, vous faites transformer un des couleurs, et après, vous jouez l'autre à côté. Ouais, forcément. Qui va donner le support à l'autre couleur. En partageant tout le Link Set. Donc, ça va être incroyable. C'est vrai que ça peut... En extrême puits, ça peut être une rotation très très forte. Très 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 fort. Donc, on va tout de suite regarder l'espect. Donc, celle-là, c'est l'aspect de la carte dont on parlera après. Donc, la carte hors-détecteur qui arrivera en même temps que le couleur. Donc, vous voyez, c'est l'armée de couleurs avec Soser, Neizu et l'autre. Je ne me rappelle pas le nom. Ouais, ils font ça maintenant. Ils droppent à chaque fois. Unité hors-détecteur qui va un peu avec. Et là, juste, je te coupe parce qu'on assiste aux plus belles animations du jeu, en fait. Donc, c'est... Déjà, l'espect pour moi, là, c'est des films. C'est-à-dire que ça va être très long de jouer, en fait, avec ces nouvelles cartes. Mais... En x2, je ne sais pas. Ce n'est pas pour nous déplaire. De toute façon, c'est l'active skill. Donc, la transformation qui est sublime. Je vous laisse juger par vous-même. C'est... C'est sublime. C'est... Regardez l'animation. Oh là là. C'est... Avec l'eau qui lui coule dessus. C'est magnifique. Et là, il met son masque. Voilà. Et donc, là, ça se paie, qui est la plus belle animation du jeu. De toute façon, ça se paie. Donc, vous voyez, on a de la 3D. Et le plan, là. On a de la vraie animation. On a du flou. Tout. Donc, c'est... Des perspectives. C'est vraiment insane. C'est magnifique. En plus, couleur, franchement, c'est vraiment un personnage qui est très, très, bah, cool. Il est très hype. C'est... Oh, c'est magnifique. Donc, voilà, l'aspect transformé qui est vraiment... Qui est magnifique. Je trouve insane. Et donc, ça ne... On va passer à l'armée de couleurs. Donc, Sother Neizu et l'autre. Qui sont... Donc, l'unité hors détecteur qui sera sur le portail de couleurs. Et donc, après, qu'on pourra retrouver un peu partout sur tous les portails. Et qui sont vraiment bons. Franchement, ils n'ont pas peur maintenant de faire des unités hors détecteur. Qui sont vraiment insane. Je ne vais pas dire qu'ils font partie des meilleures unités du jeu. Mais franchement, regarde ça. Déjà, ça, c'est un truc aussi que j'ai remarqué. C'est que quand ils sortent un nouveau leader... Un leader alternatif, en fait, plus facile à dropper. Voilà. Un leader qui sera hors détecteur à 120% en général. Donc, ils ont fait ça aussi avec Mirai Gohan, avec le nouveau Trunks. Ils ont fait ça avec C16 et Gohan... Enfin, non. C16, c'est un leader saga de Cell androïd. Voilà, c'est ça. Et Cell, du coup, c'était le vrai leader. Voilà. Donc, ils sortent aux nouvelles catégories. Ils sortent en général des leaders alternatifs. C'est très cool, ça, je trouve. C'est très bien. Parce que même si vous droppez pas le nouveau couleur, vous droppez l'armée de couleurs. Et vous pouvez l'utiliser et utiliser un couleur en leader. Ils font même ça avec des catégories assez anciennes. Genre Gohasu et Zamasu, par exemple, c'est des leaders à 120% divins. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de leaders divins, vous pouvez les jouer. Voilà. Donc, alors, sur leur SP... Donc, on a dit que leur leader skill, c'était qui, plus 3, attaque à la def, plus 101% pour la catégorie. Donc, Quest of Terror. Leur SP, donc, c'est des dégâts suprêmes, je ne sais pas comment ça se traduit. Colosso, je crois, ça se traduit en français. Et ils débuffent l'attaque à la def. Donc, bon, ça, déjà, c'est bien. Parce que, bon, l'attaque à la def, ça peut encore utiliser sur certains events. Leur passif, le pouvoir de... Comment on peut dire ? Comment on peut traduire ? De l'escadron. De l'escadron à... Armuré. Armuré, je ne sais pas, de couleurs. Donc, ils donnent attaque et def, plus 30% pour chaque allié Conquest of Terror. Donc, déjà, ça en fera 7 dans... Comment ? Ça en fera 7 dans... Dans la team. Donc, ça veut dire que, si vous avez une team full Conquest of Terror, ils vont donner attaque à def, plus 210%. Bon, ça va être compensé parce qu'ils auront sûrement des stats pas hautes. Mais 210% de défense et d'attaque, c'est vraiment bien. Et s'il y a un ennemi qui contient le nom couleur, donc là, on retrouve les restrictions par rapport... Un allié. Un allié, oui, pardon. Qui a le nom couleur. Donc, sauf eux-mêmes. Alors, parce qu'ils ont couleur Armored Squadron. Donc, par exemple, si vous jouez avec couleur, forme finale... Je ne sais pas si les Métal Couleur... Je pense que les Métal Couleur, je pense que ça va proc. Et donc, si vous avez un allié qui contient le nom couleur... Oui, c'est le nom avec le nom qui contient couleur. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas avec le nom couleur. Voilà. Donc, les Métal Couleur, les couleurs formes finales, les couleurs baseformes, ça va passer. Donc, ils feront deux attaques en plus qui ont une chance... Donc, je pense que c'est soit 10%, soit 5. Non, soit 5. Soit 5. Mais 5, ce serait bizarre. Moi, je serais plus pour 10. Mais franchement, c'est bien. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Ils ne sont pas overpowered, mais franchement, ils sont bons. Genre, ils sont assez bons pour les jouer. Je veux dire, attaquer def plus 210%, ils vont être bons. Ils vont taper fort. Je ne connais pas leur stade. Je ne sais pas exactement combien ça va faire, mais ça va être bien. Alors, par contre, ça, c'est assez chiant. Les liens. C'est des liens que vous ne verrez avec personne. À part vitesse époustouflante. Jugement Serein. Jugement Serein encore. Ils ont First Battle, ils ont le combat acharné, donc ça va. Brainiacs, je ne sais plus exactement. C'est un Tello, non ? Ouais, c'est un Tello. Donc, ça n'apprend avec personne, vraiment. C'est-à-dire que les Vegeta ou les... Non, non, non. Parce que ça, je pense que tu confonds avec Prodigy. Comment ça s'appelle en français ? Bah si, c'est ça, en fait. C'est un Tello, en français. Non, non, c'est pas un Tello. Je sors juste mon jeu. C'est pas un Tello. Je sais que Broly DBS, là. Mais déjà, Couleurs, rarement, en tout cas. C'est Génie. Tu confonds avec le lien Génie. Ah oui. Le lien Génie, donc Prodigy en anglais. Qui est un lien des Vegeta et des Broly. Et donc, là, c'est Brainiacs. C'est un Tello. Donc, je vais regarder, pareil, sur mon téléphone, là, qui possède le lien un Tello. Il doit y avoir des Vegeta. Voilà, il y a des Piccolos, des Tapions, des Bulma, le Commando Ginyou. Certains membres du Commando Ginyou. Des Vegeta Base 4, mais vraiment pas grand monde que vous allez utiliser beaucoup. Donc, leurs liens sont pas ouf, mais ils feront le taf. Dans leur team, ça passe. Voilà, ils feront le taf. Il faut se dire que, par exemple, ça, je trouve que c'est une bonne unité à mettre hors rotation. Parce qu'ils flotteront, et du coup, comme en général dans la team Conquest of Terror, vous garderez vos couleurs en rotation. Un dans chaque rotation. À chaque fois, ils profiteront du ki plus 2 et du buff soit de 30%, soit de 50%. On attaque et défense des couleurs, donc ils partiront plus facilement en SP. Et avec leur buff de 210% d'attaque et de défense, c'est vraiment bien. Et après, ils appartiennent à la catégorie Conquest of Fear, normal, et Dun Forces. Les forces jouantes. Bon, après, de toute façon, vous allez jouer que dans la team de couleurs, de toute façon. C'est pas une unité à jouer dans une autre team. Voilà, c'est ça. C'est qu'ils la limitent à une team, et encore dans cette team, il faut qu'elles n'ont de couleurs. Mais encore, voilà, comme ils sont destinés à jouer dans la catégorie Conquest of Fear, et que le leader, ces couleurs, c'est pas vraiment... Oula, c'est très fort. Hop, on va juste baisser le son. Juste couper le son. Voilà. Je vais remettre l'ASP du coup, voilà, pour la fin. Mais donc voilà, globalement, c'est des très bonnes unités. Et bon... Ça... Je sais pas, c'est... Franchement, le couleur, je pense qu'il est largement dans la compétition pour être meilleur TER du jeu. En plus, c'est... Voilà. Déjà, ces espèces sont les plus belles du jeu. Ça, y'a pas... Y'a pas à tortiller, en fait. Voilà, y'a pas photo. Et... En plus, un truc qu'il faut oublier, c'est que d'ici trois semaines, sur la JAP, il va y avoir le portail Dragon Ball Heroes, avec Golden Couleur. Ou alors, je sais pas si ça va être un Dokkan Fest, si ça va être une Terre d'Ecteur, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il va y avoir un Golden Couleur qui va arriver sur Dokkan. Et donc, il sera forcément dans la team du Nouveau Couleur. Il sera sûrement un très bon partenaire au niveau des liens. Et donc, il sera sûrement très fort. Donc franchement, ça... Ça promet du lourd. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Et donc, on finit avec la plus belle SP du jeu. Et on va en profiter, nous, pour vous dire à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on va sortir des vidéos à chaque fois qu'il y aura une unité qui sort comme ça. Et je précise aussi, mais on fera sûrement une vidéo à part entière dessus, qu'il aura une SP farmable parce qu'il y a un nouveau Couleur free to play qui va sortir. Voilà. Donc, on fera sûrement une vidéo en entier. Hop, on va juste enlever. On fera sûrement une vidéo en entier pour montrer un peu à quoi ressemble l'event, etc. Mais donc, voilà. C'est le nouveau Couleur avec son escadron. Ils sont très forts. Et on veut plus d'unités comme ça. Voilà. Ils sont trop cool. C'est ça. Voilà. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager pour qu'on soit un peu connaître. Voilà. Rejoignez le Discord. Allez voir la chaîne Twitch. Et nous, on vous dit à la prochaine. Salut ! Salut ! Salut !